Je précise que si je porte une casquette, c'est pas du tout pour le style, mais juste parce que soit je suis pas coiffé, soit je me suis raté au niveau de la coiffure. Donc, pour ce qui est du cas présent, vous avez la réponse. Jingle. Oh oh oh, c'est le Cineclem. Hey, hey, hey. Salut à tous, bienvenue dans le Cineclem. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique. Et qui dit critique, dit de temps en temps collaboration. Et j'ai choisi la meilleure, la plus jolie, la plus parfaite. Chate Gouttière. On mettra le lien dans la description. Et puis voilà, j'ai invité Eloïse pour le coup, Chate Gouttière. Tu t'appelles Chate Gouttière ou Eloïse ? Non, Eloïse. Eloïse, d'accord. Il s'agira d'une critique du film La Reine des Neiges 2, réalisé par Johnny Fairley et Chris Buck. Si je ne me trompe pas, avec au casting, toujours les mêmes pour la version originale et pour la version veuve. Ainsi qu'un tout nouveau casting qu'on ne va pas énumérer, mais on pense fort à eux. Donc, avant de revenir sur La Reine des Neiges 2, j'aimerais revenir sur le premier volet que moi j'ai découvert récemment. Mais on va laisser l'honneur, la parole aux dames. Eloïse, qu'est-ce que tu as pensé de La Reine des Neiges numéro 1 ? Le premier, j'ai un rapport assez particulier avec. Parce que je trouve que pendant un temps, tout le monde en faisait un pataques. On m'en parlait à la sortie. Et moi, en fait, je n'avais pas envie de le voir à ce moment-là. Parce que je suis du genre à me faire énormément de films, en fait. Quand on me survend un film... Je me fais des films. Quand on me survend un film, du coup, j'en attends beaucoup et j'ai tendance à être déçue. Et du coup, c'est pour ça que ce film-là, je ne l'ai pas vu tout de suite. J'ai peut-être attendu deux ou trois ans avant de le voir. Et au final, j'ai adoré. Je trouve qu'il est vachement réduit à seulement la chanson Libérée des Livrés. C'est dommage parce que, bon, c'est une très jolie chanson, mais c'est bien plus que ça. Déjà, le premier, je l'aime beaucoup et j'attendais beaucoup du 2. Parce que j'étais contente de retrouver la même petite équipe et d'avoir la suite de l'histoire, quoi. Moi, concernant le premier volet, pareil. Disons qu'à la sortie du film, je ne connaissais rien de l'histoire. Je voyais le visuel et juste... La moto ! Moi, je connaissais juste le visuel de la Reine des Neiges et juste la bande originale, thème principal, Libérée des Livrés, qui était sympa d'ailleurs. Et pour ce qui est du film, c'est un très joli conte avec un visuel qui est très riche, qui est très intéressant, qui est beau, qui est ultra identitaire. Ce qui fait que tu regardes l'univers de la Reine des Neiges, tu te dis, c'est l'univers de la Reine des Neiges. Il y a une bande originale qui est vraiment de très bonne facture, je l'avais déjà mis ça sur Twitter, pour le coup. Mais je trouve que, ouais, ouais, la BO de la Reine des Neiges est, je pense, le point le plus fort de ce premier volet. La Reine des Neiges a un très joli conte, si ça vous intéresse, je lui mets une petite note, je lui mettrai la note de 8 sur 10, allez. Je vais être gentil, j'ai bien aimé la Reine des Neiges. Voilà. Ensuite, donc, on attaque la Reine des Neiges 2, ne vous inquiétez pas, je ne l'ai pas prévenu en début de vidéo, ça sera sans spoiler. On mettra une partie spoiler, je vous le dirai à un moment, ça s'inscrira en haut quelque part, mais ça sera spoiler. Pour l'instant, restez là, je te laisse parler, la Reine des Neiges 2, qu'est-ce que tu as à penser, sans spoiler ? Pour la Reine des Neiges 2, du coup, j'avais énormément d'attentes, et je suis plutôt satisfaite, même très, vraiment, je trouve, qui répond à toutes les questions que j'avais, et qui remet un peu tout dans l'ordre de ce qui me perturbait dans le premier. Ouais, je suis vraiment contente, je l'ai vraiment, vraiment aimé, et j'ai déjà hâte de le revoir, je trouve que les chansons étaient vraiment prenantes, beaucoup plus épiques que dans le premier. Le film, en soi, il est plus sombre, mais je trouve qu'il est quand même plus drôle à la fois. Il y a... mais c'est bien mesuré, c'est pas too much. Ça permettait que, justement, ce soit pas trop sombre, parce que sinon, ça aurait été un peu la déprime. Ouais, ouais, il y a des thèmes, il y a des thèmes dans le film qui sont difficiles, on peut en parler, enfin, je pense qu'on peut... Il y a prescription dans spoiler le premier volet de la Reine des Neiges, pour le coup, mais il y a déjà un thème, c'est la disparition des parents, il y a une espèce de... Non, mais je parle du deux, hein. Ouais, je sais bien, je sais bien, mais c'est justement pour amener le deuxième volet, sans spoiler, bien sûr, mais voilà, enfin, il y avait déjà des thèmes qui étaient très difficiles dans le premier, et qui vont être de nouveau exploités dans le second, sans trop en révéler, bien entendu. Moi, à mon avis, concernant la Reine des Neiges 2, sans spoiler, j'ai adoré le film. Je pense qu'avec le recul, ça fait trois jours qu'on l'a vu, deux, trois jours, je le préfère au premier, voilà. Ouais. Surprise, je préfère le deuxième volet au premier, pour une raison qui était déjà mise en place dans les premières bandes annonces qui étaient sorties, c'est que le premier volet est un conte, et là, pour le second, il s'agit d'un film complètement d'aventure. Je vais pas faire des comparaisons si grosses, mais je pense à des films comme Le Hobbit, comme Le Monde de Narnia, quoi, où c'est plein de personnages qui partent dans un endroit, puis dans un autre, en découvrant des contes et lointaines, avec des personnages fantastiques, magiques et tout. Pareil, pour la bande originale, on l'écoute en boucle depuis des jours, je pense vraiment que... Je sais pas, ils ont trouvé un équilibre dans la BO entre musique pop, radio, tel qu'au commercial, quoi, musique symphonique épique, ils ont combiné les deux, et ça donne un résultat, bah, époustouflant, pour le coup, que ça soit au niveau de l'image, que ça soit au niveau du son, j'ai trouvé ça exceptionnel, et j'ai adoré l'histoire de ce deuxième volet, voilà. Le point d'humour, il y avait énormément d'enfants dans la salle, et d'adultes, pour le coup, et on entendait tout le monde se marrer, mais constamment, constamment, c'était régulier. J'avais des craintes par rapport à Olaf, parce que j'avais peur que ce soit le personnage vraiment pour les enfants, un petit peu bébête, c'est très bien dosé. Même les adultes rigolaient, et moi je sais que je rigolais, mais vraiment, quoi. Alors que c'est rare que je rigole vraiment au cinéma, en plus. En général, je garde plutôt mes émotions pour moi. Il y a des scènes qui sont vraiment bien, quoi, et vraiment marrantes. La Reine des Neiges 2, c'est un film qui dose à la perfection tout ce qu'il fait. On peut passer d'une séquence d'émotions, parce que clairement, dans ce film, on peut pleurer, à des séquences héroïques, ultra épiques, vraiment une dimension presque pour adultes, quoi. Il y a de la guerre, il y a de la violence, il y a des thèmes forts, quoi, sur le coup. Et tout d'un coup, on redescend à quelque chose de très enfantin, avec, comme d'habitude, une espèce de patte à la Disney, c'est que c'est un humour à double sens. Les adultes peuvent autant s'identifier que les enfants. Donc pour le coup, ça fonctionnait sur tous les points. Je trouve que La Reine des Neiges, en plus qu'elle décharge de Disney à la perfection, il arrive plutôt bien à s'en sortir. On attaque la partie spoiler, je pense qu'on va rentrer dans le cœur du sujet. Bien entendu, si vous n'avez pas vu La Reine des Neiges 2, j'invite à quitter cette vidéo, même si j'aimerais que vous restiez. Si vous partez, n'hésitez toujours pas à rejoindre les petits réseaux sociaux, à mettre le commentaire, le petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne de Mademoiselle, qui est... Sa boutière. Elle rend l'argent aux abonnés, donc il n'y a aucun souci. Donc voilà, à partir de maintenant, on va spoiler. Donc vous partez si vous n'avez pas vu le film ou si vous vous en fichez. 3, 2, 1, spoiler de La Reine des Neiges 2. Ils meurent tous. Ce que j'aime vraiment avec ce film, et je ne m'y attendais vraiment pas pour le coup, c'est que pour moi, il y a une justice à la fin, c'est qu'Anna finit par être la reine d'Arendel. C'est ce que je demandais depuis le début, je ne sais pas si je suis la seule à penser ça, mais pour moi, Elsa, elle est attachante, mais elle me saoule très vite, parce qu'elle est trop perso, elle est trop « je fais mon truc, je fous la merde et je m'en fiche ». En tout cas, dans le premier, c'était vachement ça, et là, je trouve qu'à nouveau, elle pense... Elle est solitaire dans la compagnie. Ouais, voilà, elle est vachement dans sa bulle, et là, je suis contente que finalement, ce soit Anna qui soit la reine, parce que c'est elle qui fait tout à chaque fois, c'est elle qui sauve sa sœur, c'est elle qui sauve le village, c'est elle qui... Bref, pour moi, c'est le personnage principal, en fait. Je ne comprends pas pourquoi Elsa est autant insensée, alors que finalement, bien souvent, elle est très secondaire. Moi, j'avais remarqué ça dès le premier, en fait. J'étais absolument pas au courant de l'histoire du premier volet de la reine des neiges, et en le découvrant, je me suis rendu compte que, c'est bizarre, on fait toute une communication autour du personnage d'Elsa, et Elsa, au final, est très secondaire à l'histoire. On centre plus la caméra sur Anna, sur Christophe, sur Sven, sur Olaf, tous ces personnages qui me paraissaient être secondaires sont finalement les protagonistes principaux de cette histoire. Mais je trouve que les émotions sont vachement plus centrées sur le parcours de Anna, même dans le deuxième. Mais au final, quand elle pense que du coup, sa sœur est morte, t'as beaucoup plus d'empathie pour elle, alors que sa sœur, en soi, enfin, Elsa... C'est quoi ça ? Elsa vit son truc dans son coin, et c'est pas que c'est dispensable, mais... Ah, ça va, là ! Peut-être que je vais essayer de trouver les mots que tu cherches. Le personnage de Anna est plus centré sur les émotions, elle est plus humaine, elle est plus attachée à ses valeurs, elle est plus famille sur le coup, donc en fait, on s'identifie plus facilement au personnage de Anna que de Elsa, qui est solitaire pour le coup. Moi, personnellement, je t'avoue un truc, j'avoue avoir préféré Anna dans le premier volet, dans le deuxième, je sais pas pourquoi j'ai préféré Olaf. Non, mais en gros, Anna et Elsa, c'était pas incroyablement intéressant, vu qu'on est dans la partie spoiler, on peut en parler. Toute cette partie sur la recherche des parents, moi, je trouve que ça tombe complètement à l'eau, donc là, je vais vraiment partir. Moi, je passe sur les points négatifs, là, directement. En point négatif, sur le coup, moi, je relève deux choses. Comme par hasard, on a créé une histoire dans l'histoire, ce qui fait que l'histoire de cette forêt mystique, avec le brouillard, tout ça, c'est quelque chose que le père a raconté à ses enfants quand elles étaient petites, sur le coup. C'est quelque chose qu'on aurait pu voir déjà dès le premier volet. En fait, ce qui m'énerve un petit peu avec ce genre de fissage scénaristique, c'est qu'à partir de là, tout est possible dans le troisième pour remettre un nouveau flashback du père qui raconte une autre histoire et ça va être la quête de ce troisième volet. En fait, j'aime pas ce genre de raccourci scénaristique. Et ce qui m'intéressait en allant voir le deuxième, c'est un petit peu le teasing du premier. Que sont devenus les parents de Anna et Elsa ? Est-ce qu'ils sont morts ? Est-ce qu'ils ont juste disparu ? Moi, je pensais qu'ils vivaient dans la forêt. Moi, moi aussi, je m'attendais à un truc dans le genre qu'on allait les découvrir. Même, tu sais, il y a l'air d'avoir une espèce de truc temporel où ils étaient bloqués là, juste comme ça, je sais pas, j'imagine un truc de fou. J'ai pas apprécié le fait de pas avoir du réponse à... Waouh ! Moi, le deuxième point négatif, parce que j'en avais un deuxième pour le coup, c'était le fait qu'il n'y ait pas d'antagoniste dans le film. Il y en a, mais c'est un personnage du passé, c'est une illusion, c'est un truc qui est pas réel. Enfin, on sent que, vu que ça fait partie du passé, c'est pas une menace pour le présent, quoi. Donc, il n'y a pas un truc, c'est juste une aventure, mais sans antagonisme. C'est même pas spécialement d'antagoniste, en fait. C'est juste... Il y a lui, il était méchant, c'est tout. Oui, oui, mais c'est un antagoniste du passé qui sert à rien, il n'y a pas de menace dans ce film. Donc, en fait, moi, j'ai... C'est marrant, parce que c'est négatif et positif, la contradiction. C'est négatif parce que t'as l'impression que manque quelque chose à l'histoire. C'est positif parce qu'on en ressort du film avec un... J'ai envie d'en voir plus, quoi. Moi, franchement, je suis sorti de la salle en me disant c'est déjà terminé, quand même. J'étais à fond dedans. C'est intéressant, quand même, de ne pas avoir, justement, d'antagoniste et de te dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir une histoire avec... Il y a les gentils, il y a les méchants, en fait. Les gentils peuvent se suffire à eux-mêmes et avoir leurs problèmes de gentils, finalement. Oui, complètement, mais est-ce qu'au final, t'as pas cette impression de... On n'a pas mis ça pour laisser une fin ouverte pour pouvoir faire des suites parce que, clairement, le film va marcher et il marche déjà très, très bien. Il y aura des suites à cette histoire et ce qui m'énerve, alors, je veux dire, là, il y a encore toujours ce même mystère. Finalement, mes attentes du deuxième seront exactement les mêmes pour le troisième, quoi. Les musiques, on va en parler, du fait que toute la promo se fait autour de la chanson Dans un autre monde. Toi, tu l'aimes moins. Moi, je l'aime beaucoup. Clairement, c'est pas ça. C'est pas ça la meilleure. C'est pas celle-là la meilleure. La chanson à retenir de La Reine des Neiges 2, c'est Je te cherche. Parce qu'elle est beaucoup plus épique. On est sortis du ciné il y a deux jours. On a la chanson dans la tête. Depuis deux jours. Ça ne s'arrête pas en boucle. En fait, je trouve qu'ils avaient vraiment mieux ciblé dans le premier volet. Ils avaient bien choisi le bon titre qui allait rester dans la tête qui allait être, on va dire, un truc culte, quoi. Parce que clairement, La Reine des Neiges, c'est culte, maintenant, grâce à sa BO, grâce à tout ça. Mais La Reine des Neiges 2, même s'il réussira au niveau des pépettes, je sais pas s'il va rester et on va pouvoir retenir cette bande originale, sur le coup. Qui est incroyable. Mais je pense que, voilà, là, c'est vraiment un truc ultra subjectif et personnel. Moi, je sais que les deux chansons qui me marquent. Du coup, il y a Je Te Cherche et celle de Christophe. Celle-là, les gens vont la retenir parce qu'en plus, elle est drôle. Tout le côté clip kitsch des années 80, 90 est vraiment super bien fait. Enfin, on s'y croirait. Et bravo Donald Reineau parce que tu chantes super bien. Complètement d'accord avec toi, sur le coup. Je Te Cherche, je trouve que c'était la meilleure chanson car épique, puissante, puissante étante, plus rentre dedans. La chanson sur Christophe, ultra efficace. Peut-être pas à retenir, sur le coup, mais à retenir plus pour sa séquence visuelle parce que c'est drôle. C'est clairement drôle et Disney a vraiment vu juste dessus. Je vais juste m'écarter un petit peu des chansons pour en parler d'un autre point drôle. J'en parlais de Olaf mais cette séquence où il fait le rappel. Mais ça, c'est un truc incroyable parce qu'en fait, Disney le fait souvent dans ses suites. Ils font toujours, pour ceux qui n'ont pas vu le premier, un rappel des événements des précédents volets ou du précédent volet pour La Reine des Neiges. Et là, dans ce cas-là, c'est une sorte de mise en abîme. C'est Olaf qui raconte le film de La Reine des Neiges mais d'une façon, je peux le dire, complètement décalée et humoristique. On a tous explosé de rire mais c'était sincère. En fait, Olaf et Christophe, c'est des touches de légèreté, on va dire. Parce que les deux sœurs, elles sont trop... Dans leur délire d'aventure. Comme ça, il a... Ils sont dans un autre monde. Olaf, à la fin du premier, tu me dis si je me trompe, je ne l'ai bu qu'une fois. Il a un petit nuage. Il a un petit nuage. J'y ai pensé aussi. Et le truc a complètement disparu. J'y ai pensé aussi parce qu'en fait, il y a le tout début du film. En fait, il est sur une serviette surgelée. Surgelée, exactement. Je pensais qu'il... Voilà, je m'étais dit « Ah, ben en fait, ils ont quand même fait un switch pour nous montrer qu'il arrive à tenir le... » Avec un autre moyen. Avec un autre moyen. Et finalement, pendant tout le film, il doit sûrement... Tu me diras, pendant tout le film, il fait moche parce qu'il n'y a plus de soleil. Arrête, c'est l'automne. Ah oui, non. C'est l'automne. C'est complètement l'automne. Par contre, ça, justement, on va en parler. L'esthétique du deuxième est genre magnifique de vous. C'est-à-dire que le premier jouait complètement sur les couleurs bleues, les couleurs glaciales pour faire l'identité de la reine des neiges. Là, sur le coup, ils ont complètement changé d'esthétisme. Donc, il y a une forêt, il y a tout ça. Mais les couleurs qui ressortent clairement de ce film, c'est les couleurs de l'automne, c'est l'orange... Oui, en fait, c'est l'exacte contraire. Le premier, c'est que des couleurs froides et là, des couleurs chaudes. Et en termes d'effets spéciaux, je crois que le premier date de 2013, mais il y a eu un progrès technologique. La mer. Oui, la scène de la mer où Elsa... Enfin, pas la... Face à Darren. Oui, non. La scène où Elsa court vers l'océan, on va appeler ça comme ça. Eh bien, c'est... Je te jure, tu vires Elsa, tu prends juste les plans de l'océan, tu ne vois pas la différence entre la réalité et l'image de synthèse. C'est incroyable, c'est plein de détails. En tout cas, si vous n'êtes pas priant de ce genre d'animation, il faut au moins voir ce film pour ce progrès technologique parce que c'est juste un bijou d'émerveillement visuel. Wow, j'ai l'impression. Donc là, je pense qu'on s'est parpillé un petit peu. La vidéo va toucher à sa fin. Moi, personnellement, je vais te le dire, La Reine des Neiges 2, c'est un film qu'il faut absolument voir. Je pense qu'il faut juste arrêter pendant deux secondes de se dire que c'est un film pour filles. Les gars, j'ai 26 ans, j'adore tout. J'adore Kubrick, j'adore Hitchcock, tout ça. Et je trouve La Reine des Neiges absolument génial. Donc, regardez le premier. Au moins, essayez de voir le premier parce que c'est un univers ultra riche et ultra généreux. Et allez voir le deuxième pour l'aventure parce que c'est tout bonnement épique. J'ai adoré La Reine des Neiges et je lui mettrai une note de 8,5 sur 10. Pareil, je recommande le film aussi et je pense qu'il serait temps d'arrêter de réduire La Reine des Neiges à simplement libérer des livrets. C'est une petite princesse. Et puis voilà, je pense que ce film-là montre que c'est une femme forte en fait. et bien qu'elle était déjà dans le premier, je pense que celui-ci montre encore plus qu'elle n'est pas simplement une princesse dans un château glacé. Et voilà ! Donc, conclusion, je le recommande et moi, je lui mets la note de 9,5 sur 10. Ah ouais, quand même. Ouais, non, franchement, je l'ai vraiment bien aimé. Je crois que les chansons étaient folles. Enfin, bref, on va pas se répéter. Je crois que vous avez compris l'idée. Ok. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre nos réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas, à vous abonner et à activer la petite cloche, à mettre un petit commentaire pour me dire si vous avez aimé ou pas ce genre de format, à mettre un petit pouce bleu pour me dire, bah, si ça vous plaît ou si ça vous plaît pas. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez revoir cette personne-là sur ma chaîne YouTube parce qu'il se pourrait bien qu'elle soit fort sympathique. Et moi, sur ce, je vais vous laisser ici et vous dire à très très vite dans le Cineclem. Ciao ! Cineclem, c'est le Cineclem. Cineclem, c'est le Cineclem. Cineclem, c'est le Cineclem.